bismillah salatu salam ala rasoulillahi salallahu alayhi wa salam aujourd'hui nous allons parler d'un fléau le fléau de la pornographie c'est très récent que ce fléau soit devenu fléau puisque cela ne fait que 15 ans qu'internet est devenu un outil accessible à tous et à toutes parce qu'avant pour obtenir de la jouissance moyennant c'était compliqué d'obtenir de la jouissance solitaire moyennant des supports audio visuel ou autre dans le sens où l'être humain devait fournir un effort d'acheter de se diriger vers la perversion aujourd'hui par internet c'est la perversion qui va vers l'être humain et pire aujourd'hui l'être humain peut choisir le type de perviction de perversion qu'il désire c'est à dire que la perversion a été extrêmement faillite facilité par notre époque c'est devenu très facile d'accéder justement à la perversion sexuelle moyennant l'outil qui est internet et si vous vous penchez sur les analyses réalisées à l'endroit des mots clés tapés vous verrez que le mot sexe est l'un des mots les plus tapés dans le monde particulièrement dans ces pays où la population est majoritairement musulmane d'ailleurs je ne sais pas si c'est le ces pays là où il ya le record du mot clé tapé sexe ceci indique que nous vivons dans une époque de frustration de frustration c'était cette époque là qui n'existait pas l'époque du prophète à l'essalat salem dans le sens où le mariage à l'époque du prophète à l'essalat salem était accessible et facile aujourd'hui le mariage est devenu compliqué en raison de plein de facteurs et l'illicite est devenu extrêmement aisée à accomplir la pornographie est à l'origine d'énormes problèmes au sein des foyers au point où on a carrément des enfants et là il est nécessaire de protéger les enfants d'internet c'est un fléau de voir que même des enfants peuvent subir l'enchaînement par des pulsions à regarder des films pornographiques qu'Allah nous en préserve qu'Allah préserve nos enfants particulièrement de ces écoles qui enseignent la théorie du genre comment des parents musulmans peuvent-ils abandonner leurs enfants à une école qui se donne pour mission d'enseigner cette théorie qui veut que l'amour d'un homme vis-à-vis de notre homme puisse être respectée je sais pas si on doit couper cet extrait là mais je le dis quand même quoi qu'il en soit l'un des problèmes d'aujourd'hui c'est ce problème de la libido qui n'est pas assouvi dans un cadre légal qui peut mener justement à des frustrations poussant à des addictions vis-à-vis de la masturbation où on a des jeunes qui peuvent être addicts d'une addiction les dépouillant de leur personnalité propre comment des personnes peuvent être addicts à la masturbation au point de se masturber huit fois d'affilée pour ce type de personnes là il sera pratiquement impossible de s'auto contrôler vis-à-vis de ce vice illicite qu'est la masturbation parce que justement cette libido là n'est pas canalisée par le halal en raison de la société actuelle et de l'accès facile à l'illicite moyennant l'outil qu'est le web la libido quand elle n'est pas canalisée convenablement elle peut détruire des couples et je vous assure il ya beaucoup de couples qui ont divorcé des conséquences de cette conception de la sexualité occidentale nous avons des musulmans malheureusement qui conçoivent la sexualité à travers l'angle occidental au point de n'éprouver plus de saveurs à jouir dans le halal jusqu'à devenir dépendant d'une jouissance copiée à l'occident moyennant justement des addictions vis-à-vis de la pornographie il ya plein de raisons qui expliquent la cassure des foyers musulmans entre autres la pornographie le contact éventuel avec un profil fatal une frustration légitime lorsqu'il y a un un conflit avec le couple qui pousse justement ce dernier à ne à ne pas copuler à priver les éléments du couple à l'un des éléments du couple de son droit à la jouissance qui peut le frustrer et donc le pousser justement à aller voir ailleurs vous avez entre autres la sorcellerie donc shiita n'est très fort quand la pulsion sexuelle n'est pas canalisée par un cadre halal et on a le devoir de proposer des solutions à cela afin de délivrer nos enfants et nos jeunes de ces addictions à des actes et à des agissements qui leur qui leur qui les humilient aux yeux d'allah au point où l'être humain le croyant musulman a honte et cultive une honte et un rabaissement dans le sens où il est dominé par une pulsion parce qu'il est vrai que l'accumulation la semence rend fragile l'être humain dans le sens où plus cette dernière est accumulée plus le démon sera impactant dans ces west west qui veut pousser justement le croyant à accomplir un acte illicite il est nécessaire de travailler à canaliser cette libido là par le halal afin de protéger l'être humain d'une impuissance vis-à-vis d'un d'une pulsion satanique aujourd'hui je vais essayer d'apporter une clé psychologique susceptible de permettre à ceux qui sont malheureusement addicts à la pornographie et à la masturbation de se délivrer c'est le principe de la réception-distribution le principe de la réception-distribution il faut savoir qu'un icône peut prendre globalement et donner individuellement une icône elle peut prendre globalement et redistribuer individuellement à l'exemple d'un chanteur qui peut puiser de son public de manière globale et redistribuer individuellement à chaque spectateur l'intensité émotive fruit de l'absorption de l'effervescence du public il y a un jeu entre une icône et son public une icône peut prendre globalement et redistribuer individuellement à l'exemple d'un chanteur à l'exemple d'un leader politique qui est éloquent pour ne prendre que l'exemple d'Hitler qui même dans la symbolique de son geste les allemands tous les allemands quand il disait vive Hitler il faisait ce geste là geste masculin et Hitler lui faisait le geste féminin comme ça j'absorbe votre énergie collective et je vous la redistribue individuellement de la même manière un prédicateur peut absorber l'énergie positive de son public de ses élèves et les redistribuer individuellement pour renforcer chacun d'entre eux c'est le principe de la réception et la distribution d'une icône une icône est l'être qui permet la réunification des éléments qui composent un ensemble c'est ça une icône c'est l'être qui permet la réunification des éléments qui composent un ensemble et donc cette icône là pour réaliser l'unité de cet ensemble là a le devoir de prendre globalement et de distribuer individuellement à l'exemple d'une star d'un chanteur d'un homme politique d'un leader politique ou d'un prédicateur musulman la clé psychologique qui peut permettre les musulmans de se délivrer de la pornographie c'est que ce processus là est visible aussi au sein de la pornographie quand un musulman regarde un film pornographique en réalité l'icône est l'acteur X l'icône est l'acteur X qui réceptionne toute la négativité de ceux qui l'ont contemplé et qui la redistribue individuellement à celui qui la contemple donc quand vous avez un film X qui a été visité un million de fois donc le million de pervers les musulmans qui ont vu la vidéo pornographique ont envoyé une charge négative dans cette icône là qui est la star X qui lorsqu'elle est contemplée redistribue individuellement la charge négative qu'elle a réceptionnée par la perversité des millions de spectateurs à partir de là quand le musulman conçoit que lorsqu'il observe un film pornographique il risque de réceptionner la négativité de tous les pervers de la planète ne doit-il pas réfléchir par deux fois avant de contempler un film pornographique parce qu'il existe un racisme qui est halal le racisme spirituel c'est quoi le racisme spirituel ? c'est l'action de ne pas se mélanger avec quelqu'un qui est laid intérieurement sous peine de subir ces ténèbres ce racisme là il est légal parce que la race n'est pas uniquement temporelle il existe une race spirituelle la race démoniaque par exemple les shayatins peuvent être des djinns autant qu'ils peuvent être humains et c'est une race les shayatins aussi nous avons le droit d'être raciste à l'endroit d'une race ténébreuse et à partir du moment où vous contemplez un film pornographique soyez convaincu qu'il va s'opérer un mélange des intériorités avec ceux qui la contemplent qui le contemplent aussi dans tous les coins de la planète est-ce que vous êtes prêt à mélanger la même intériorité que des pervers du fin fond de la planète imaginez-les ces pervers là devant un film pornographique est-ce que vous musulmans qui croyez en Allah qui aspirez à suivre notre prophète vous êtes prêt à assumer ce mélange d'intériorité avec des pervers qui ne croient même pas en Allah et qui font du satanisme des choses horribles sexuellement parlant est-ce que vous êtes prêt à cause de votre libido à partager cet état intérieur avec eux réfléchissez par deux fois et si vous avez un minimum d'estime pour votre identité alors par cette clé là vous allez arrêter de contempler tout film pornographique et j'irai plus loin si la star du film X est une icône qui permet de redistribuer la négativité de tous les pervers qui contemplent ces films il existe une autre icône aussi lait qu'est le colporteur parce que la pornographie c'est un péché de la concupiscence tandis que le colportage et la médisance sont des péchés bien plus graves entre la calomnie et la médisance on a le péché du faussement du portrait lorsque par des vérités on aspire à faire dire des mensonges méfiez-vous de l'ambiguïté d'ailleurs l'ambiguïté est une des formes d'incarnation du démon parce que Shetan ce n'est pas en étant direct qu'il permet de réaliser ses meilleurs succès c'est par le vice le vice de mettre en évidence du vrai afin que le faux derrière dominant puisse passer donc avec des vérités on peut dire des mensonges et lorsque par des vérités on aspire à fausser un portrait on a là on a là un péché qui se situe entre la médisance et la calomnie et le colporteur celui qui parle en mal moyennant la rumeur permet la réception et la redistribution du démon chargé de déshonorer et ceci a plus de conséquences néfastes sur le coeur que la contemplation d'un film pornographique les colporteurs sont plus néfastes que des stars du X car par leur colportage ils permettent aux musulmans d'être salis dans le coeur d'autres musulmans de sorte que les liaisons se brisent et ces liaisons-là quand elles sont brisées à l'endroit de liens qui sont sacrés nous avons la caractéristique des hypocrites parfaits ceux qui séparent ce que Allah nous a commandé d'unir il sépare ce que Allah nous a commandé d'unir méfait vous des colporteurs qui par leur colportage même quand ils colportent il n'y a rien d'apparent négatif parce que par le vice justement on peut faire valoir le mensonge et la fausseté grâce à des vérités qui le servent d'appât vous avez des personnes qui peuvent être plus néfastes que des stars du X lorsque par leur colportage ils redistribuent écouter des colporteurs et des médisants par le fait d'écouter vous absorber le démon qui s'introduit moins et dans votre oreille et c'est pourquoi la médisance est autant interdite pour celui qui l'a dit que pour celui qui l'écoute car au moment où vous l'écoutez du fait que vous l'écoutez vous acceptez l'introduction démoniaque du péché que la médisance que peut susciter le péché de la médisance à partir du moment où vous écoutez la médisance vous acceptez l'introduction démoniaque moyennant ce péché par la voix de l'oreille qu'Allah nous préserve des colporteurs autant qu'il peut nous préserver des films pornographiques de sorte que l'on puisse garantir la pureté de notre coeur et celle de notre âme وبالله تعالى توفيق de notre âme de notre âme de notre âme de notre âme dus vous vous vivez aujourd'hui b